Allez tout le monde, c'est toujours Marina, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en tout cas moi ça va super et ça va tellement bien que je me suis dit Marina, pourquoi tu ne raconterais pas ta première colocation de l'enfer ? Aussitôt dit, aussitôt fait, me voici, me voilà face à vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, je débute, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envie et il me faudrait un tout petit peu de force pour pouvoir y aller et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram qui est colmimarina avec trois tirés du bas et poursuivre un peu mes petites aventures au quotidien. Maintenant pour entrer dans le vif du sujet, l'histoire se déroule en septembre 2017. Je vous plante le décor, je suis à Rouen à l'époque et suite à un goumin, un goumin amical, j'ai décidé tout simplement de fuir telle une lâche à Paris pour tout recommencer à zéro, recommencer ma vie, me faire de nouveaux amis, bref, me réinventer. Mais du coup, moi j'étais en résidence étudiante au Crous à Rouen. De ce fait, je me suis juste dit Marina, tu envoies une candidature au Crous de Paris, le temps qu'ils te répondent, tu as deux mois, kiff, va en vacances, ne te prends pas la tête. Moi maintenant, je pars au Gabon pendant deux mois, je vis ma meilleure vie et je prends mon billet retour pour deux jours avant la rentrée. Me voilà, je reviens sur Paris et je vois que, bah, j'ai pas de logement en fait, j'ai pas eu de réponse du Crous donc je me retrouve littéralement SDF à deux jours de ma rentrée universitaire. Je sais que c'est un peu long, mais il faut vraiment que je plante le décor pour que vous puissiez vous rendre compte dans quel état d'esprit j'étais en fait, c'est-à-dire un état d'esprit d'urgence. Il fallait que je trouve urgemment un logement. Après, des recherches intensives pour trouver un studio, rien. Zéro, rien. Les personnes racisées... racisées... en tout cas, les personnes racisées... Oh ! En tout cas, les personnes racisées savent la galère que c'est de trouver un logement quand on est une personne noire ou autre. Donc, je vous explique pas la galère. Après, des recherches sur le bon coin, je tombe sur une colocation, je la visite. Je me dis, ok, vas-y Marina, pourquoi pas ? Le jour de la visite, de la colocation, j'ai précisé au propriétaire et à ma colocataire, qu'on va appeler Sarah, qu'à l'époque, j'avais un copain. Et ce copain, il habitait loin. Très très loin, il habita à Clermont-Ferrand. De ce fait, c'était plus moi qui faisais la route pour le voir que lui qui venait me voir. Mais, j'avais précisé, lors de cette rencontre, première rencontre, la visite, que cela pouvait arriver que mon copain vienne me voir sur Paris. Il faut retenir cette information parce qu'elle sera capitale pour le futur, en fait. Je suis acceptée dans la colocation et du coup, je déménage. Je prends mes petites affaires, mes petits clics, mes petits claques et me voici dans le 95 à Neuville à vivre avec une parfaite inconnue. Au début, tout se passe bien. On n'est pas, voilà, ce n'est pas la grande amitié. Elle est plus âgée que moi. Elle est d'origine, il me semble, marocaine ou algérienne. Je ne me rappelle plus très bien. Elle est en CDI. Moi, je suis toute jeune, à la fac. Voilà. Donc, on discute sans vraiment discuter. Mais en fait, très vite, il y a des petites choses qui tiquent, qui me... Je me dis, Marina, bizarre, bizarre un peu le bail là. Dès le début, dès le premier soir où j'emménageais, réflexion sur le ménage. Mais des petites réflexions, en fait, en mode, oui, après manger, il faut nettoyer la plaque, oui, machin, oui, tu vois, des petits trucs. Et je ne dis rien parce que c'est vrai que je n'ai jamais vécu en colocation. Donc, je me disais que peut-être, vas-y, je ne m'y connaissais pas. Après les remarques sur le ménage, il a commencé à avoir des remarques sur mon heure de sortie, mes heures de rentrée. Et là, je me disais quand même, ton père ne te disait rien, ton oncle ne te disait rien. Ce n'est pas une parfaite étranger qui va venir commencer à commenter un peu les heures auxquelles je sors, les heures auxquelles je rentre, en fait. Je ne suis pas chez l'habitant, je suis en colocation. Mais là, je ne le prends encore sur moi. C'était une colocation sur deux étages. En bas, il y avait la salle à manger, il y avait le salon, il y avait la cuisine. En haut, il y avait ma chambre à moi et la salle de bain. Et du coup, ça fait que moi, je descendais en bas, souvent, pour me faire à manger. Et une ou deux fois, je me posais à table pour manger. Mais c'est-à-dire qu'elle, elle regardait la télé, elle finit de regarder la télé, elle éteint la télé, elle éteint les lumières, alors que je suis là, je suis en train de manger. Elle éteint la télé, elle éteint les lumières, elle va dans la chambre. Alors, je fais la réflexion une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, flemme en fait, flemme. Du coup, ça fait qu'à la fin, je ne descendais plus pour manger. Je faisais manger, je prenais mon assiette et je montais en fait. Quand j'allumais la télé, qui a touché à ma télé ? Quand je touche à la console, qui a touché à ma console ? Quand il fallait faire la lessive, tout un problème. Ah oui, dans le frigo, il y avait à peu près 7 étages, elle en avait limite 5 et moi 2. Et je ne disais rien et je ne disais rien. Et vraiment, ça a commencé à se tendre sérieusement le jour où mon copain, du coup, vient me voir à Paris. Je préviens les propriétaires que mon copain vient, il reste 5 jours. Et je préviens ma colocataire, qui va rester 5 jours. Mais du coup, ce sera mes courses qu'il mangera, il dormira dans ma chambre et que je suis prête à assumer les frais en plus qu'il y aura concernant l'eau. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème. A partir de là, on est d'accord. Moi, je commence un peu à préparer sa venue, quelques petites courses par-ci, par-là, un peu de ménage et tout. À 2 jours de son arrivée, la colocataire, la Sarah, me dit que finalement, ça la dérange que mon copain vienne. Que ça la dérange de vivre avec un homme sous son toit. Je peux comprendre que ça peut te déranger de vivre avec un homme ou avec d'autres personnes que tu ne connaisses pas sous ton toit. Mais le problème, ma belle, c'est que tu vis en colocation, en fait. De ce fait, il faut t'adapter aux autres. Alors, si tu ne veux pas que les gens viennent chez toi, ben, prends-toi un studio. Mais là, tu vis avec une autre personne qui a un autre mode de vie que toi et qui a des amis et qui a des copains. Et vraiment, pour vous dire, je n'invitais jamais personne à la maison. Je n'invitais jamais personne à la maison. J'ai des copines, elles n'ont jamais vu cet endroit-là, cette colocation-là. Ma famille n'a jamais vu cette colocation-là. Donc, ce n'est même pas comme si elles pouvaient dire que vas-y, tous les jours, il y a eu du monde à la maison. Non, je n'invitais personne. Là, c'était la première fois que j'allais inviter quelqu'un. Elle me dit ça. Moi, je lui dis, moi, je suis désolée, mais il a pris ses billets non remboursables et on ne se voit pas souvent. Et moi, j'ai envie de voir mon copain, en fait. Et dès la première rencontre, la visite des lieux, j'avais précisé que j'avais un copain qui allait sûrement venir me voir un de ces jours. Donc, je ne sais pas pourquoi tu te réveilles du jour au lendemain pour me dire que finalement, ça te dérange, en fait. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème, en fait. Deux jours après, mon copain vient. Il reste dans ma chambre. Ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien. Ça fera l'objet d'une autre story time. En tout cas, il est là. Et du coup, on passe du temps ensemble. On kiffe et tout. Et voilà le moment où je décide d'organiser une crémaillère. Je me suis dit, vas-y, comme ça, au moins, mes potes pourront venir voir où j'habite. Ça fait longtemps. Ma famille aussi. Je veux organiser une crémaillère dans deux, trois jours. Je la préviens parce qu'il risque d'y avoir sûrement un peu de bruit. Et c'est pour qu'elle puisse se préparer si jamais elle ne veut pas rester dans la maison. Et là, madame me dit qu'elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas d'accord. Pas de crémaillère chez elle et tout. Que c'est insupportable. Qu'elle n'a plus l'impression de vivre chez elle. Que vraiment, elle se sent dépossédée. Et c'est littéralement le mot qu'elle a utilisé. Dépossédée de sa maison. Et que du coup, ça ne va pas le faire en fait. Et là... Et là... Moi, il faut savoir que je parle avant de réfléchir. Et là, quand elle me dit ça, ça pète. Dans ma tête, tic, 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 tic. Boum, c'est parti, ça pète. Je lui dis en fait, à un moment donné, moi j'ai signé un contrat. Dans mon contrat, c'est marqué colocation, ma belle. C'est marqué chambre chez l'habitant. Je ne paye pas 500 euros pour un 14 mètres carrés. D'accord ? Je paye 500 euros pour un 10 mètres carrés. 70. Il se trouve que tu es là, tu es là dans le coin. Ok, tu acceptes. Mais toi aussi, tu m'acceptes en fait. C'est le principe d'une colocation. Je ne vais pas te l'apprendre. Tu es une grande fille. D'accord ? Je ne vais pas t'apprendre que c'est une colocation. Et du coup, je m'énerve. Et je lui dis que moi, je ne suis pas chez l'habitant. Je ne suis pas chez l'habitant. Que moi aussi, je n'ai pas l'impression de vivre chez moi. J'ai l'impression de vivre chez quelqu'un. Que je ne me sens pas bien. Que je ne me sens pas libre. Et qu'elle surveille mes entrées et sorties. Elle surveille... Ah oui, parce qu'elle surveillait aussi mes courses. Quand je faisais les courses. Ce que j'achetais. Et ce que je n'achetais pas. Le rythme auquel je faisais mes courses. Elle surveillait et commentait. Qui t'a demandé ton avis ? Qui t'a demandé ton avis ? Personne. Personne en fait. Mon copain, lui, il vient. Il rajoute sa petite cerise sur le gâteau. En disant que oui. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi ça te dérange ? Frère, on ne t'a rien demandé. Ah ouais ? Frère, on ne t'a rien demandé en fait. Mets-toi à côté. Mets-toi à côté. Monsieur, mets-toi à côté. Tu n'es pas avec nous. D'accord ? S'il y a tous ces problèmes-là, ça cause de toi. Donc, tu te mets à côté. Merci. Et en plus de ça, il avait des arguments trop nuls. Qui ne servent à rien. Bref, ça pète. Avec elle, ça pète. Au final, la crémaillère n'a même pas eu lieu en fait. Parce que, en fait, je me suis dit, je n'ai pas envie de me mettre en porte-à-faux avec ma colocataire. On va vivre ensemble. Si ça la dérange, je laisse tomber. Ce n'est pas grave. On fera autre chose. Là, l'ambiance était tendue. Ambiance tendue. Déchette tendue. On rentre, on se dit bonjour. C'est tout. On n'échange plus de mots. On n'échange plus de regards. Plus rien. Jusqu'à là, en fait, j'étais tranquille. Je me suis dit, vas-y, Marina, il faut la respecter. Tant qu'il y a du respect, c'est bon, en fait. Tant qu'il y a du respect, c'est bon. Et maintenant, voilà que celui qui me sert de copain trouve génial d'inviter, sans me le dire, d'inviter son meilleur ami à dormir chez moi. Sachant la guerre qui se passe avec ma colocataire, en partie à cause de lui, en fait. Je me suis dit, les problèmes, les problèmes, encore les problèmes. J'ai dû inventer, inventer un mensonge. Un mensonge, vraiment. Même Dieu était choqué. Même Dieu a dû être choqué du mensonge que je suis partie trouver pour justifier la présence du meilleur ami dans la maison. J'étais partie raconter à Sarah que le meilleur ami s'était retrouvé à la rue parce que sa famille l'avait jeté du jour au lendemain. Et que moi, je ne voulais pas le laisser comme ça. Que ce n'est pas normal. Et que du coup, de ce fait, moi, j'allais l'héberger. Bref, une histoire. Tordue par les cheveux. Genre, non, tirée par les cheveux. Une histoire vraiment tirée par les cheveux, en fait. Sans queue ni tête. Mais vas-y. En plus de ça, je n'ai même pas le courage de lui dire en face. Zéro courage. Grosse lâche. Je n'ai pas le courage de lui dire en face. Et du coup, je lui dis... Comme ça, j'ai écrit une lettre. Je me rappelle, du coup, j'ai écrit une lettre. Et je lui ai glissé la lettre sous la porte de sa chambre, en fait. Donc, le gars est resté, genre, deux jours chez moi. Elle ne dit rien. Donc, je me suis dit, ok, vas-y. C'est passé comme une lettre à la poste. Tant mieux pour moi. Après ça, mon copain s'en va. Il s'en va. Et moi, je reste, du coup, avec la madame. On est là, on se regarde. Bonjour, bonjour. Ça, ça reste là. Et un jour, j'ai mes propriétaires qui m'attrapent. Qui m'attrapent pour me dire, oui, Marina, on a entendu dire que ton copain était venu. Et ça a fait des problèmes avec Sarah. Et j'étais en mode, oui, mon copain est venu. Comme je vous le rappelle, je l'avais annoncé à mon état des lieux. Lors de la visite, je l'avais dit, que j'avais un copain qui allait venir, en fait. Pourquoi, genre, maintenant, tout le monde semble tomber des nus comme si... Comme si... Tu vois ? Il me dit, oui, mais à partir du moment où ça dérange Sarah, là, ça pose problème, en fait. Sauf que, moi, je lui rappelle qu'à un moment donné, il a une chambre en colocation et que c'est pas une location, en fait. Et du coup, il dit, oui, qu'il comprend, mais que lui, il veut pas de problème dans la colocation et on l'a jamais eu et qu'il veut pas que les histoires commencent maintenant. Et moi, face à tant d'injustice, face à tant d'injustice et de mépris, qu'est-ce que je fais ? Eh ben, je pleure ! Eh ben, je pleure, bien sûr ! Je me mets à pleurer devant le monsieur parce que je trouve ça injuste. C'est injuste, genre, j'ai pas en tort. Enfin, pour moi, sincèrement, je suis pas en tort. Donc, je commence à pleurer parce que, franchement, j'ai prévenu que c'est pas tombé à l'improviste et tout. Et il essaye de me consoler, il me dit, oui, mais je sais que t'es une gentille fille, que c'est pas ta faute, mais il faut prendre en considération le fait qu'il y ait Sarah et tout. Qu'elle fait de son mieux pour t'intégrer, mais qu'apparemment, tu veux pas t'intégrer avec elle. Je me suis dit, ça, c'est qu'elle remixe encore, genre, ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'entends dans mes oreilles ? Qu'est-ce que j'entends dans mes oreilles ? Qu'elle veut m'intégrer, que je vais pas m'intégrer avec elle, que je fais bande à part, que je lui parle pas. Non, mais quand tu m'as dit ça, j'étais trop choquée, en fait, j'étais trop choquée de comment on peut mentir comme ça, comment on peut mentir aux gens. C'est trop grave, c'est trop, 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 trop grave. Et franchement, moi, j'ai rien dit, parce que j'ai pas voulu, oui, je suis une bouffonne, moi, j'ai pas voulu la pourrir devant les propriétaires, j'ai pas voulu lui casser du sucre sur le dos, moi, je suis pas comme ça. À partir de là, je me suis dit, en fait, ça va, deux minutes, le foutage de gueule. Depuis le début, je dis rien. Ils ont vu la petite Marina, très gentille, qui parle pas beaucoup. Ils se sont dit, vas-y, elle, vas-y. Du coup, moi, j'ai dit à Sarah que je trouvais ça très, très bas, ce qu'elle avait fait. C'était vraiment, mais vraiment minable, surtout qu'elle avait quoi, 25 ans à l'époque ? Moi, j'étais encore, je crois, j'avais quoi, 20 ans ? 20 ans, 21 ans par là. Et je trouvais ça trop, trop bas de se comporter comme ça. Sachant qu'elle, après, elle avait invité sa soeur à venir dormir, en fait. À venir dormir à la maison pendant plusieurs jours. Donc, pendant plusieurs jours, elle vivait comme si moi, j'étais la femme de ménage de la maison. Elle s'était là, rigolait. Moi, je parlais pas, je disais rien. Je rentrais à la maison, chambre, je sortais dehors. Voilà mon chemin, mon schéma de vie, en fait. En haut, en bas. Je ne les calculais pas, je ne les calculais pas. Et que sa soeur consomme, que sa soeur se douche 10 fois par jour, je m'en foutais, en fait. Je m'en foutais, moi, je ne suis pas concernée. Et après ça, il y a eu mon anniversaire. J'ai voulu organiser mes 20 ans ou 21 ans, il me semble, dans l'appartement. Et je lui ai demandé, du coup, oui, parce que oui, je vais vraiment demander la permission pour pouvoir fêter mon anniversaire dans la maison. Que je paye. Que je paye, en prélève chaque mois, pour une maison, mais je dois demander la permission à ma colocataire pour pouvoir fêter mon anniversaire. Elle accepte, mais elle accepte en rechignant un peu. Oui, ça commence à quelle heure ? Ça termine à quelle heure ? Il y aura combien de monde ? Ah ouais, une quinzaine, ça fait un peu beaucoup, non, pour la maison ? Ouais, non, il faudra... Et puis, à un moment donné, elle a accepté. J'ai pu organiser mon anniversaire dans la maison. Et elle a débarqué à mon anniversaire. Alors qu'elle devait être en mer chez une copine, elle a débarqué à mon anniversaire pour me dire de baisser le son, qu'on faisait trop de bruit, que ce n'était pas normal, qu'il se faisait un peu tard, est-ce que l'anniversaire allait dure encore longtemps ? Enfin, je n'ai même pas soufflé mes bougies, en fait. On n'avait pas encore mené le gâteau, je n'ai pas soufflé mes bougies. Enfin, je suis là avec mes amis. Enfin, vraiment, mais une peste, une pesteouille. Une pesteouille, vraiment. J'ai tenu un an et je me suis dit, il est hors de question que j'entame une deuxième année, comme ça, en fait. Il est hors de question. J'ai rompu mon contrat par un SMS. J'ai envoyé un SMS à Mroprio pour leur dire que, chacal, moi, je bouge, en fait. On décale ici, on décale. Moi, je ne reste pas là. Ils m'ont dit d'accord, ils m'ont demandé les raisons. Et moi, je leur ai juste dit, vas-y, la maison est trop loin de mon école, de ma fac. Donc, je préfère partir. Ils m'ont dit, ok, il n'y a pas de souci, on comprend. Donc, on prévoit le préavis. Je commence à faire mes affaires et tout. Trois personnes. Pas une, pas deux, pas trois. Si, du coup, trois. Non, pas une, pas deux, mais trois personnes quittent la colocation et personne ne se pose de questions. Personne ne se dit que, ah, peut-être que... Personne. Et du coup, c'est comme ça que je suis partie de la maison et que je me suis retrouvée dans ma colocation de l'enfer numéro 2 parce que, oui, je ne retiens jamais les leçons. Jamais. Je fais l'erreur trois fois, quatre fois, cinq fois. Après, je retiens. Donc là, j'ai quitté la colocation numéro 1 pour aller dans la colocation numéro 2 qui s'est révélée être encore pire que la colocation numéro 1. C'était trop grave. Et en partant, on ne s'est pas dit au revoir. Elle m'a vu comment je déménageais, comment je suis partie. On ne s'est pas dit au revoir. Par un regard. Et on ne s'est plus jamais échangé de mots. Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Elle non plus. Et tant mieux. Tant mieux, en fait. Parce que, ah, j'ai tenu un an. Mais c'est trop. C'est trop, franchement. Voilà mon histoire sur ma colocation de l'enfer numéro 1. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez la colocation de l'enfer numéro 2 qui est bien pire. Qui a été vraiment bien pire que celle que je viens de vous raconter. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous auriez tenu. Si c'était moi qui étais en tort. Ou si c'était vraiment elle qui était... On s'est compris. N'hésitez pas à vous abonner. Une fois de plus, à activer la petite cloche. Pour certains, on s'attrape sur Instagram. Pour d'autres, sur Snapchat. Pour d'autres, encore sur TikTok. En tout cas, voilà. Portez-vous bien. Bye. Bye. First they meet me, then they treat me... ... ... ... ...